Nous sommes le 5 avril 1992, c'est la 76e édition du Tour des Flandres, avec plus de 260 km au menu entre Saint-Nicolas et Merbeck, 14 monts et 6 secteurs pavés à traverser. Les favoris pour cette course ont noté notamment l'autonom du trip Edrich van Ooydonk, Saut Dauphin, Johan Mousseau, Mauricio Fondriès, un spécialiste des courses d'un jour, l'allemand Rolf Goltz, Franz Massen, le rouleur néerlandais, Danens, 2e en 1990, Argentine, 1er, lui en 1990, Wancroor, Franco Ballerini et Dirk de Mol. Côté français, on avait surtout les yeux sur Marc Maggio, 6e en 1991 et vainqueur de Paris-Roubaix cette même année. Après une première heure rapide, 4 hommes ont constitué l'échappée matinale. Il y avait Jackie Durand, 25 ans, passé pro chez Castorama en 1990, vainqueur du Grand Prix d'Isberg seulement en 1991. Thomas Wegmuller, un solide rouleur suisse, 4e de Tireno Adriatico, âgé de 32 ans. Il avait fini 2e de Paris-Roubaix, derrière Dirk de Mol en 1988. Il y avait également deux Belges, Patrick Roland et Hervé Maybisch. Derrière, l'équipe Panasonic et Buckler ont décidé d'accentuer l'allaire du peloton puisqu'ils ont laissé plus de 20 minutes d'avance au quatuor de tête. On va arriver dans le secteur des monts et l'avance des hommes de tête va se réduire à d'abord 15 minutes au moment du passage sur le vieux Quaremont. Devant, les deux coureurs belges de l'échappée initial vont commencer à souffrir alors que les deux plus forts étaient certainement Vecmuller et Jackie Durand. Au sein du peloton des favoris, les monts vont commencer à lessiver les coureurs les moins forts et on va voir de nombreuses chutes se dérouler comme ici. Et on va passer au mont suivant où là, les fameux deux coureurs belges, on va parler de Hervé Maybisch. Il y avait un petit palmarès avec seulement une victoire sur le tour de la province de Namur. Alors que derrière, au sein du groupe des favoris, on va avoir surtout un Johan Mousseou très agressif, notamment sur le bon Brakel et sur Molenberg, le Brakel, qui est une des difficultés qui va marquer la carrière du Lyon des Flames. Malheureusement, le futur vainqueur du rond ne sera jamais en toute tranquillité, il sera toujours rattrapé par les scopes favoris. Alors que devant, on va voir que Patrick Rolande de l'équipe Assure, d'accord, d'une étape du tour du pont, lui a été repris par le peloton. Il ne sont donc plus que deux à l'avant de la course, Vecmuller et Jackie Durand. Alors qu'ici, vous voyez, nous sommes sur le passage de Brakel à 8% et Mousseou, Accent de Sarc 145, lui a encore essayé d'attaquer. Mais vous voyez que Vendoy donc, lui, veille au gras. Jackie Durand va connaître un petit problème, un coup de moins bien pendant une vingtaine de kilomètres. Vecmuller ne va pas le lâcher et on va arriver sur le mur de Grammont où le Français s'est accroché à la roue du Bernois. Vous voyez que le Suisse est très à l'aise, on pense que Jackie Durand, lui, est moins à l'aise. Il s'accroche en but avec encore 4 minutes d'avance sur les favoris. La victoire est encore possible pour ce duo de tête, ça serait quand même une grosse surprise. Parce que normalement, les échappés matinales n'arrivent pas au bout du rond de Van Vlundereen. Derrière, on va voir Vendoy donc accélérer dans le mur de Grammont. On va essayer quand même de réduire l'écart avec les hommes de tête. Mais malheureusement, lors du passage sur le Boisberg, on va voir que c'est fini pour les favoris. C'est les deux de tête qui vont se jouer la victoire. Dans le Boisberg, Jackie Durand va attaquer. A la grande surprise, Vecmuller n'arrive pas à suivre le Mayenay. Et Jackie Durand, 36 ans après Jean Forestier, remporte le rond de Van Vlundereen pour un coureur français. Il n'est que le troisième coureur français après Luison Bobé en 55 et Jean Forestier en 56. A inscrire son nom à la prestigieuse classique Flandrienne. Alors que derrière, vous voyez que Edwitt van Neuil donc a 1,44. Règle au sprint, Mauricio Fondriès pour la dernière place sur le podium. Marc Madiot a fini 7e. Ciao à tous.